... Mesdames, Messieurs, amis panafricains, bonjour, bonsoir. Bienvenue donc à cette édition d'information sur votre chaîne panafricaine média. A la une de ce mardi 27 février 2024, conflit russo-ukrainien, Vladimir Zelensky, seul au bout du gouffre, le président ukrainien, se sent de plus en plus abandonné par les siens dans cette guerre. Difficile d'avoir des financements pour soutenir son armée, alors que ses alliés s'écartent peu à peu. Crise sécuritaire en Haïti, le Bénin de Patrice Talon vole au secours des policiers haïtiens. Il envisage envoyer 2 000 soldats pour prêter main-forte à ces derniers dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous faisons le point dans cette édition d'information. C'est tout pour le titre, le développement dans un instant. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci de nous faire confiance. Ouvrons cette édition d'information en Afrique centrale. Parlons de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lorenzo Alwanda étaient en tête à tête pour la situation, ou alors pour poursuivre la discussion sur la situation de sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Arrivé hier mardi en fin de matinée à Luanda, en Angola, le président de la République Tshisekedi est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais Joao Lorenzo. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. Cette rencontre de Luanda est la suite du mini-sommet sur la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, organisé le 18 février dernier à Addis Ababa, en Éthiopie, en marge de la 37e session ordinaire de chef d'État et de gouvernement de l'Union africaine, à l'initiative du président angolais, médiateur de l'organisation continentale sur la crise entre la RDC et le Rwanda. Le tête-à-tête à huis clos entre le président Félix Tshisekedi et Joao Lorenzo a lieu au palais présidentiel de Luanda. À l'entame de ces discussions, les deux chefs d'État n'ont fait aucune déclaration publique. Il n'est pas prévu une prise de parole ni un communiqué à la fin de cette entrevue. Il s'y est de rappeler qu'au cours du mini-sommet d'Addis Ababa, le médiateur Lorenzo avait fait part de son souhait d'obtenir une rencontre directe entre le chef de l'État congolais et son homologue du Rwanda. À ce sujet, la position du président Félix Tshisekedi est restée inchangée. Une telle rencontre n'est possible qu'à la seule condition sine qua non d'un retrait immédiat de troupes militaires du RDF du territoire congolais, la cessation des hostilités au front et le cantonnement de groupes terroristes du M23 dans cette rencontre de Luanda, le président Félix Tshisekedi est accompagné de ses deux vice-premiers ministres de la Défense, Jean-Pierre Bemba, et celui des Affaires étrangères, Christophe Lutundula du ministère d'État, Antipas Mboussa, ainsi que son haut-représentant Serge Tubango, selon la présidence de la République démocratique du Congo. Actualité en Afrique de l'Ouest à présent. Parlons de la coopération militaire Russie-Mali-Moscou envoie ou à le livre 15 nouveaux hélicoptères pour renforcer la défense malienne. Un geste qui redynamise le lien d'amitié entre Moscou et Bamako, surtout dans le cadre de la coopération militaire entre ces deux pays. D'autres précisions, c'est avec Diane Bena. L'armée malienne va recevoir un approvisionnement en outil de défense des plus efficaces. Une annonce faite par des sources sécuritaires est rendue publique ce 27 février 2024. Cette livraison comprend 15 hélicoptères russes de combat de dernière génération. Avec ces nouveaux joyaux, les capacités opérationnelles des femmes devraient ainsi se renforcer. Sur les différents fronts de combat, la densification des vecteurs aériens est de plus en plus sollicitée par les forces armées maliennes. La livraison de ce nouvel arsenal de guerre s'inscrit dans la volonté propre de la Russie de travailler main dans la main avec le Mali. Une promesse d'ailleurs que le président russe, Vladimir Poutine, vient d'honorer. La présence russe au Mali continue de s'accroître, du moins dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Moscou s'est engagée auprès du Mali au moment où l'insécurité menaçait de plein foi ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il faut reconnaître tout de même que le Mali, sous le leadership du colonel Asimigoyita, président de la transition malienne, a connu un rebondissement considérable pour restructurer son armée et la rendre capable de faire face à l'ennemi. Aujourd'hui, les Fama imposent leur contrôle sur presque tous les fronts menacés par les activités des terroristes. Nous le disions en tir. Dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Aïssi, le Bénin envisage d'envoyer 2000 soldats pour assister à Aïssi justement une mission. L'annonce a été faite hier lundi par l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, à l'occasion de la 46e réunion de chef d'État et de gouvernement de la CARICOM. D'autres précisions sont dans ce reportage. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé en octobre dernier l'envoi d'une mission multidimensionnelle d'appui à la sécurité en renfort opérationnel à la police nationale d'Haïti, dépassée par la violence des gangs criminels. Il s'agira de créer des conditions propices à la tenue d'élections libres lors du sommet de la communauté de Caraïbes, qu'il a été annoncé que le Bénin offrait ses troupes pour soutenir la mission, suite à l'appel de certains pays de la région carabéenne en faveur d'une participation accrue de pays francophones à l'effort de guerre à la demande du gouvernement d'Ariel Henry. Un an après son appel, l'ONU estime que le conflit en Haïti a causé la mort de près de 5 000 personnes l'année dernière et a entraîné le déplacement de quelques 300 000 membres de la population. Le Canada a récemment alloué 80,5 millions de dollars canadiens pour la mission. Au total, lors des rencontres, en marge du sommet des ministres des Affaires étrangères de pays du G20, 120 millions de dollars ont été promis pour financer cette mission. Selon l'ONU, la plupart des armes à feu détenues par des gangs haïtiens sont introduites en contrebande en provenance des États-Unis. Le Kenya, qui devrait diriger la mission, a offert 1 000 policiers, mais une décision de la justice locale l'a ensuite interdit la jugeant inconstitutionnelle. Malgré cela, le président William Ruto a affirmé que le plan se poursuivrait et que les réunions se poursuivaient afin d'assister Haïti dans cette guerre. L'effort consenti par le Bénin de soutenir Haïti dans son effet de guerre a été salué par les États-Unis d'Amérique. Journal Parlons Économie. La République fédérale du Nigeria va interdire le commerce ambulant des dévises étrangères sur tout l'étendue du territoire. C'est une décision qui vient justement de la banque, ou du moins, qui vient au regard de nouvelles réglementations établies par la banque centrale qui stipulent également des niveaux de capital minimum plus élevés pour les opérateurs de bureaux de change. D'autres précisions, c'est avec. C'est une nouvelle plutôt crédible pour ce secteur d'activité qui est aussi d'une importance capitale. Le gouvernement nigérien prévoit d'interdire le commerce ambulant des dévises étrangères. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre des réformes plus lâches du marché d'échange du Nigeria, qui a souffert d'une pénurie chronique de dollars après la fuite des investisseurs étrangés suite à l'effongrement des prix du pécrole et à l'incredition des contrôles des capitaux en 2015. Les raisons sont telles que les dévises fortes sont vendues dans les rues des quartiers d'affaires de Lagos et dans la capitale à Boudjapar des particuliers. Le plus souvent, ce sont des agents des bureaux de change qui opèrent à l'extérieur pour favoriser la réduction des coûts de fonctionnement. En vêtue de ce qui est donc considéré comme des manquements graves, la banque centrale a indiqué dans ses directives que les opérateurs de bureaux de change devront disposer d'au moins 2 milliards de naira, soit 1,28 million de dollars de capital pour pouvoir devenir des opérateurs nationaux. C'est peut-être énorme, mais c'est ce qu'il faudra désormais pour remonter la pente. Plus loin, la banque centrale martèle que les bureaux de change exerçant au niveau régional devront disposer d'un capital minimum de 500 millions de naira en vêtue de la nouvelle réglementation. Les particuliers ne pourront pas retirer plus de 500 dollars en dévises fortes à la fois, car les montants plus élevés devront être réglés par l'intermédiaire de la banque. Pour assainir le secteur des changes de dévises dans l'informel, l'agence anticorruption a perquisitionné des bureaux de change à Abuja, vendredi et pendant le week-end, et a arrêté certains responsables. L'institution, à part le passé, accusait les opérateurs de spéculer sur la monnaie. En vêtue des nouvelles directives, la banque centrale a plafonné le montant et la fréquence des achats des particuliers recherchant des dévises écrangères pour leurs voyages, leurs frais de scolarité et leurs fractures d'hôpital. Restons dans la mouvance de l'économie et disons qu'au Malawi, l'économie doit se porter de plus en plus bien. Le pays enclavé d'Afrique de l'Est connaît une amélioration significative de son économie et est plus que prêt à faire face aux nouveaux défis auxquels il pourrait être confronté. D'autres précisions, c'est avec Abdelay Rahman, une fois de plus. Selon le ministre des Finances, Simples Sitwala Banda, une augmentation des réserves de change et des perspectives de croissance dans plusieurs secteurs clés sont les principaux moteurs de cette reprise encourageante. Cependant, malgré ces progrès, des défis subsistent, notamment des pressions sur les dépenses publiques qui dépassent largement les revenus du pays. L'une des raisons de l'amélioration économique est la nette augmentation des réserves de change du Malawi qui se sentent régressées vers la fin de l'année 2023. Pour le ministre Banda, cette tendance positive devrait se poursuivre à moyen terme, fournissant ainsi une plus grande stabilité financière. « Notre économie se remet sur les rails, se remettant des chocs économiques et climatiques que le pays a connus », a déclaré Banda, précisant par la même occasion que la situation budgétaire du pays reste mise à rude, épreuve par des pressions sur les dépenses qui dépassent de loin nos recettes. Par ailleurs, une autre contribution significative à cette reprise est attendue de l'agriculture à grande échelle. Un secteur clé de l'économie malawite. Les efforts visant à moderniser les pratiques agricoles et à améliorer la productivité ont commencé à porter leurs fruits, ce qui stimule la croissance. De plus, la construction de l'industrie manufacturière sont également prévues pour jouer un rôle majeur dans l'expansion économique, selon le ministre des Finances. Ces développements sont en ligne avec les efforts du gouvernement pour diversifier l'économie et réduire la dépendance traditionnelle à l'égard de l'agriculture. Le Malawi prévoit une croissance économique qui atteignera 4,8% en 2025, portant ainsi des perspectives prometteuses pour le pays et sa population. Toutefois, malgré ces projections encourageantes, le ministre Banda a souligné que les défis budgétaires demeurent. Les pressions exercées sur les dépenses publiques continuent de dépasser les revenus du pays. Le défi budgétaire pour l'exercice 2024-2025, commençant en avril, devrait être de 858 millions de dollars, soit 5,6% de produits intérieurs bruts du Malawi, contre 8,9% du PIB en 2023-2024. Sans transition, actualité au-delà des frontières africaines, parlons plutôt de la guerre russo-ukrainienne. Emmanuel Macron a appelé les alliés de l'Ukraine hier lundi, réunis donc à Paris, à un sursaut pour assurer la défaite de la Russie, annonçant de nouvelles mesures pour fournir plus d'armes à Kiev et refusant d'exclure l'option d'un envoi de troupes occidentales à l'avenir. Un point de vue cependant pas partagé par le chancelier allemand qui a affirmé qu'aucun soldat européen ne sera envoyé en Ukraine. Plus de précisions dans ce reportage. Les partenaires de Volodymyr Zelensky prennent des distances peu à peu envers le président ukrainien. Après l'hyérence envers Zelensky par ses pairs, constaté lors des débuts de la reprise des hostilités à Gaza, le président ukrainien continue de s'enfoncer dans la solitude après deux ans de combat avec la Russie. Ses partenaires d'avant, qui l'alimentait en armérie, cessent au fur et à mesure leur aide, preuve. Le chancelier allemand Olaf Scholz a affirmé le mardi 27 février qu'aucun pays occidental et pays membres de l'OTAN n'enverront des soldats en Ukraine pour soutenir les troupes de Zelensky. Ses propos de Scholz font suite à ceux du président français Emmanuel Macron qui, à l'issue d'une conférence internationale de soutien à l'Ukraine, organisait le lundi 26 février, deux ans après le début de la guerre contre la Russie, a assuré qu'il ne pouvait être exclu l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Mais le chancelier allemand ferme la porte à cette proposition tournant ainsi le dos au président ukrainien, qui est déjà au bord du gouffre. Notons que, la veille, le chancelier avait déjà rejeté la demande de l'Ukraine de lui livrer des missiles de longue portée Taurus, affirmant ne pas pouvoir suivre l'exemple de la France et du Royaume-Uni, car ce ne serait pas responsable. De mon point de vue, ce serait quelque chose qui ne serait pas responsable si nous participions de la même manière à la gestion du ciblage de ces missiles, disait le chancelier allemand, mettant en garde contre le risque que l'Allemagne se retrouve d'une certaine manière impliquée dans la guerre directement. En dehors de l'épineuse question de troupes, Volodymyr Zelensky, qui avait aussi déploré ces derniers jours, n'avait malheureusement reçu que 30% du million de bus que l'Union européenne a promis à l'Ukraine. L'armée ukrainienne est en mauvaise posture dans ce conflit. Les Ukrainiens accumulent depuis quelques semaines le revers, dans l'Est notamment avec la perte, il y a plus d'une semaine, de la ville fort terrestre d'Avdivka, un lundi, le retrait du village de La Stoch, qui n'est près de là. Nous voici en sport. Parlons de la qualification de Jeux Olympiques Paris 2024, et disons que c'est une année blanche, ou alors c'est une saison blanche, et sèche pour les lions indomptables du Cameroun. Le poulish de Jean-Baptiste Bissek, ont été battus en match retour à Abu Djar, hier lundi 26 février 2024, sur un score d'un but à zéro, en faveur des Spurs Eagles du Nigeria. Une défaite qui les empêche justement, de prendre part à ce grand rendez-vous du sport. D'autres précisions, c'est avec Hervé Sandjo. Face au Super Falcons du Nigeria le lundi dernier à Abu Djar, les lions indomptables n'ont pas fait le poids pour cette rencontre marquée sous le signe des 3e tours préliminaires des qualifications Jeux Paris 2024. Malgré le nul obtenu vendredi 22 février 2024, au stade de la reunification de Douala Biponda, zéro but partout face à la bande du dernier ballon d'or féminine africain, à cette fois-là, les poulines de Jean-Baptiste Bissek, malgré toute leur détermination et leur envie de sauver la saison internationale, ont été battus en match retour à Abu Djar le lundi 26 février 2024, sur un score d'un but à zéro. Esther Okoronko a inscrit le seul et unique but de la partie à la 14e minute de la première période. Un but qui permet aux Super Falcons de continuer leur aventure pour ses qualifications au J.O. Paris 2024. Les Nigériens affronteront les champions d'Afrique sud-africaine victorieuses de la Tanzanie 3 buts à zéro pour le 4e tour des J.O. Paris 2024 dans le mois d'avril. Après cette autre contre-performance, les Lyons indomptables comptabilisent au total 3 défaites pour les qualifications des compétitions internationales, non qualifiées pour la campagne féminine qui sera organisée au Maroc l'année prochaine, éliminées pour la Coupe du monde féminine qui s'est déroulée en Australie et en Nouvelle-Zélande l'année dernière. Ajouté à cette non-qualification pour les J.O. Paris 2024, on peut tout simplement constater que c'est une saison blanche et sèche pour les Landes indomptables du Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est tout donc pour cette édition du mardi 27 février 2024. Rendez-vous demain à la même heure, avec le même plaisir, bien sûr. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.